Je suis content de vous voir, vous m'excusez, je ne peux pas vous recevoir tous, parce que je suis sain d'accord ce matin, c'est pour ça qu'on n'a pas fait la Hanoune, et je devais maintenant arriver en Israël, mais la Chamaim, ils ont fait que je suis resté pour être avec vous aujourd'hui. Vous savez, vous savez une chose extraordinaire, combien des choses on pense faire, il n'y a que la volonté de HaShem qui se fait. Je vais acheter cette maison, et à la fin c'est cette maison que j'ai achetée, je vais aller ici, je vais aller là, et à la fin c'est là où HaShem veut que tu vas, tu vas. Nous on doit toujours penser bien, et même si on pense bien, on ne sait pas si c'est bien, mais il faut toujours faire le nécessaire. Regardez Aboudaï, ce que j'adore, c'est le parasol de Haïsara, le parasol de Haïsara, elle me donne la chair de poule, elle me donne des frissons, elle me donne des frissons, le parasol. Voilà, surtout là où Eliezer, il va pour chercher une femme pour son maître. Abraham, il dit, va chercher une femme pour mon fils. Je ne veux pas une fille de Kenahan, parce qu'ils ont des mauvaises qualités. Je veux une fille, une fille bien, et les filles bien c'est que de ma famille. Il faut aller en Irak, loin d'Israël, quelques milliers de kilomètres. Je veux une de là-bas. Alors Eliezer lui dit, mais moi j'ai une fille. Elle a fait le séminaire, le séminaire de Sarah. Il dit, mais non, Sarah est venu à laver le séminaire. C'est une sadiquette. Il dit, Abraham, non, parce qu'elle t'appelle Kenahan, et toi tu es esclave. Moi je ne veux pas une fille d'un esclave. Il lui fait honte, il lui fait de la peine, vous avez compris. Il a fait de la peine. Imaginez-vous, Eliezer était son serviteur, il a servi. Toute la Torah qu'Abraham avait non, qu'il connaissait, Eliezer la connaît. Eliezer était le roche Shiva. Chaque Shiva qu'Abraham ouvre, c'est Eliezer qui la guide. C'était son homme de confiance. D'ailleurs, il lui fait confiance pour aller chercher une fille. Et Eliezer, le pauvre, il reçoit cette claque, cette gifle d'Abraham, son maître, il ne veut pas de sa fille. Il ne veut pas de sa fille. Il ne dit rien du tout. Il va. On a vu qu'il a prié. HM, aide-moi à trouver une fille pour mon patron. Aide-moi. Pourquoi il a prié ? Pourquoi il a prié ? Il va, il cherche, il trouve, il trouve, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Pourquoi Abraham Abbénu lui a dit de prier ? Non. Il a dit, va. Si tu ne trouves pas, prends la fille de Ishmael, mon fils. Il a des filles. Ou bien prends une fille de Ana et je connais ma mère. Mais pas ta fille. Aïs. Pas ta fille. Alors, il devait aller, il cherchait, il trouve, il trouve, il ne trouve pas. Il a prié. C'est pourquoi il a prié. C'est là qu'on voit combien il a été un grand sadique. Il a été un grand sadique. Il a été un grand sadique. Vous savez que la Gamara, il dit, le masquerait de Brakhot, qu'il a fait une mauvaise prière et qu'il a accepté sa prière. Dans la vie, il faut bien prier. Par exemple, il a dit, HM, voilà, je prie à HM que la première fille qu'elle vient, ben, et je lui demande, ce que je lui demande, c'est elle, la fille pour mon maître. C'est une mauvaise prière. Ça veut dire, qui dit qu'elle est bien cette fille ? Il dit la première fille qu'elle vient. Il a mal prié. Et malgré qu'elle a accepté sa prière. Imaginez-vous que c'est une vieille femme de 100 tant qu'elle arrive. Elle fait ce qu'il veut. Elle n'est pas mariée. Une femme qui est vieille, une vieille femme, elle n'est pas mariée. Elle lui dit, donne-moi un boire. Elle va lui donner un boire. Il dit, je donne à tout le monde, je donne à tout le monde. Alors quoi, il va apprendre cette fille. Malgré tout, elle a accepté sa prière. Pourquoi? Elle a prié. Vous savez pourquoi? Dans la vie, il faut se faire travailler les midotes. Les midotes, c'est les qualités. Parfois, on est nerveux. Parfois, on fait ça. Il faut se travailler. Et surtout, il faut se travailler sur une qualité qui s'habitue. C'est quoi? Vous savez, entre commerçants, chacun ne veut pas dévoiler son secret. Parce que si je dévoile, il va perdre sa panasse. Vous savez, dans la vie, c'est... Pour Elie Heizer avec le coup qu'il lui a fait son maître qui ne veut pas de sa fille. Il aurait pu faire un né de retour. Il va, il va, il est trop, il est trop, il va, il rentre. Il retourne. Non. Il dit, Hashem, je t'en prie. Aide-moi. Que je vais satisfaire mon maître. Que je vais lui apporter la meilleure fille du monde. Qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça. Alors, à tel point que sa prière était bonne et douce, jusqu'à Kachbauchou, il a accepté sa prière, et même qu'il a fait une mauvaise prière, à Kachbauchou, il a fait que sa prière était la meilleure, et à tel point que Hachamimi dise que les paroles de Eliezer, elles ont été doublées et triplées dans la Torah. Parce que vous savez que chaque lettre dans la Torah, il y a des milliards de choses qu'on peut apprendre. Et l'histoire de Eliezer, comment elle a rencontré, c'est répété, répété, répété. À Tepakuta Al-Hakamimi, il dit que la Torah, alors que la Torah, elle est très courte, vous savez, la Torah, elle te parle de Nida. Nida. Il y a des milliers de halakho de Nida. Qu'est-ce que la Torah, elle dit? « Ne touche pas une femme Nida. » Attends, mais il y a des millions de halakho de Nida. Non. D'une phrase, on apprend tout. Par exemple, divorcé. Il y a une Gemara qui s'appelle Gittin. Il y a des millions de halakho de Gittin, du divorce, comment l'écrire, comment faire. Et qu'est-ce que la Torah, elle dit? « Et qu'est-ce que la Torah, elle dit? » Une phrase. Et d'une phrase, on apprend des millions de choses. De l'histoire de l'ézère, il n'y a rien à apprendre. Écris-la. Courte. Quelques psochimes. Dans la Torah, tu écris court. Et dans cette histoire de l'ézère, qui ne voit rien du tout, tu écris. Ils me disent, là, on apprend la grandeur de l'ézère. Combien de mots-sales, on doit apprendre de l'ézère? C'est l'ézère-là, qu'il a cassé. La honte qu'il lui a fait Abraham. Et malgré tout, il est parti. Il a cherché une femme. Il y a ce qu'on appelle la vengeance. Et quand il vous fait un coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais le rendre. Je vais rendre le coup. La vengeance. Et l'ézère aurait pu se venger. De son maître. Eh bien, je voudrais bien voir mon maître. Il m'a marié la fille de Anar. Ou la fille d'Ishmaël. Et on va voir. Pourquoi je vais chercher? Il a cherché la meilleure. Il a prié. Un chèvre, il est rentré dans son cœur. À tes points que sa mission, elle a duré 24 heures. En 24 heures, il a fait un aller-retour. Vous savez, pour faire un aller-retour comme ça, de Hebron jusqu'à Haram, aller-retour, moins 3, 4, 5 mois. Et lui, il a fait 24 heures. Pourquoi? Parce que toute sa volonté était pour faire plaisir à Hachem. Pour qu'Hachem, il donne des enfants à Aïtzhaj. Pour faire plaisir à Aïtzhaj. Tout ça pour faire plaisir. Est-ce qu'en général, non. Lorsqu'on a un intérêt, on ne peut pas plaisir à l'autre. Imaginez-vous quelqu'un. Il achète. Vous avez devu une affaire. Et c'est quelqu'un qui l'achète. Belle affaire. Et c'est quelqu'un qui l'achète. Pas toi. Après, tu vas chez lui avec un verre. Allez, Haïm, si tu veux que je te prête de l'argent, je t'ai prêt pour l'acheter. Qui va faire ça? Personne. Alors que toi, tu la veux. Toi, tu la voulais. Et au contraire, tu es content de l'autre qu'il a achetée. Et après, tu dis, si tu n'as pas d'argent, je t'ai prêt. Le boule. Et bien, ça, il est à Aïtzhaj. Il est à Aïtzhaj. Lorsqu'on a refusé sa fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la meilleure fille. Il a compris que sa fille n'est pas bonne. Si Abouhame lui dit non, c'est que non. C'est ça, laïmouna. Lorsqu'Hachem lui dit, c'est ça, il faut faire ça. Alors, bonjour, protège. Saut-il y a un avis, sois avec vous. Amen. Je vous donne. Merci de votre soutien au Macron. Merci pour tout. Et merci pour... Moshé. Et tout le comité, vous êtes un petit comité dynamique chez Oprotège. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !